On l'avait dit déjà, la Vème République, elle est faite pour le bipartisme. Donc à partir du moment où on a trois blocs, la France, déjà d'un point de vue institutionnel, et compte tenu de ses modes de scrutin, ça va déjà rendre la chose difficile. Par ailleurs, l'état d'esprit de nos hommes et de nos femmes politiques n'est pas au consensus. Quand j'entends aujourd'hui venir dire « oui, mais il faut du consensus », mais ce sont eux déjà qui jamais, jamais n'acceptent de consensus. Et M. Macron est le premier à n'avoir jamais accepté le consensus. Évidemment, de 2017 à 2022, il avait sa majorité absolue. Qu'en a-t-il fait ? Il l'a réduite à rien, à peau de chagrin. Et entre 2022 et 2024, les Français l'ont mis en position d'aller justement chercher sa fameuse coalition plurielle, son espèce de blablabla infâme. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a insulté les LR en permanence. Il a rejeté les PS dans les bras des LFI. Et maintenant qu'il nous a demandé la clarification, qu'il a eu la clarification au premier tour. Il nous dit « non, ça va pas la clarification, j'aime pas cette clarification, ça me plaît pas. Alors je vais vous inventer un nouveau truc ». J'ai entendu hier un politologue, qui alors était un politologue de base, Sciences Po, je ne sais quoi, qui disait qu'Emmanuel Macron était un forceur démocratique. Et c'est exactement ça. Il utilise les outils démocratiques, mais pour forcer des voix politiques qui ne sont pas les voix politiques qui sont attendues des Français. Et donc encore une fois, aujourd'hui, celui qui met le chaos en France, celui qui va rendre la France ingouvernable, c'est Emmanuel Macron. Moi, vous le savez, je ne soutiens pas Emmanuel Macron, je ne l'ai jamais soutenu. Vous l'avez remarqué. Oui, oui. C'est plutôt proche du nouveau Front populaire. Tout à fait, bien sûr. Très proche. Très proche. Je n'ai jamais dévié de ça. Moi, je pensais qu'il était modem. Dès 2017, j'ai pensé que cet homme était dangereux pour la France. Donc, voilà. D'accord. Mais là, il n'y avait rien qui l'obligait à dissous. Oui, mais ça y est, maintenant on y est. Non, mais le problème, c'est que ça montre sa nullité politique. Donc, je m'inquiète. Il a dissous son propre camp. Alors, moi, je vais te faire une petite prophétie. D'accord ? Qui ne vaut rien, d'ailleurs, mais ce n'est pas grave. Comme il adore les trucs, tu sais, de reprendre des acronymes de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Ah, il nous a fait le CNR, le Conseil National de la Refondation, qui est l'acronyme du Conseil National de Résistance. Je vous fiche ma bille, que comme il n'y aura pas de majorité pour le Rassemblement National, il va nous faire le GPRF, le gouvernement provisoire de la République française. Ce gouvernement provisoire, qui d'août 1944 à octobre 1946, a remis la République en marche, a fait des grandes lois sociales, et il va nous sortir un acronyme comme ça. Et il va nous dire, voilà, moi, je vais faire le gouvernement de coalition. Vous vous rappelez ? Comme De Gaulle en son temps, comme Bido. D'accord. Non, mais sauf que ça n'existe pas et qu'on n'est pas en 1945. D'accord, mais le gouvernement... Tout ça, ça suffit. D'accord, mais pardon, mais ce qui s'est passé en 1944, c'est que tout le monde était dans le gouvernement. Là, déjà, on a exclu les infirmières. Mais regarde, nouveau front populaire, ils emploient les mêmes termes qui a, il y a 70 ans, sauf que ça n'a rien à voir. Sauf que, bon, les Insoumis ont déjà dit qu'ils ne participeraient pas. On imagine mal le RN y participer. Donc c'est un gouvernement de coalition débattu, en fait, en quelque sorte, de ceux qui sont arrivés derrière. Des 5%. Alors, déjà, je tiens à vous rappeler qu'il n'y avait pas de majorité au Parlement. Depuis 2022, personne n'avait la majorité. Donc le pays a quand même été gouverné, il me semble. Ça nous a d'ailleurs permis, dans ce que moi, je trouvais stupide sur un régime bicamériste, avoir un Sénat qui, à mon sens, n'avait rien, mais on s'est rendu compte, pendant ces temps-là, que le Sénat pouvait servir à quelque chose. Ça a déjà mis ça en avant et ça sera peut-être le cas après encore. Alors, pour le reste, aujourd'hui, on ne peut pas faire de prévision. Même les sondages, pour moi, ce sont des prédictions. On est dans une situation tellement atypique qu'on n'a jamais connue que qui peut prédire aujourd'hui la réaction des Français ? On a des cas de désistement où on a vu des reports de voix et tout. Mais là, dans ces situations-là, on ne l'a jamais vu. On n'a jamais testé les Français quand il s'agit de faire le grand écart. Parce que là, on parle de grand écart, mais surtout dans ce sens-là. Ce n'est jamais arrivé. Donc, on va bien voir. Donc, tout est possible le dimanche. À mon sens, ce que je vois, mais je peux me tromper parce que je ne suis pas voyant non plus, c'est espérer qu'on arrive entre les Républicains, Renaissance et la gauche, comme dirait Barbara, fréquentable, à savoir un peu les écolos, un peu les socialistes, et que cet ensemble-là fasse à peu près une majorité. Voilà. Si on arrive à ça, parce que le Front populaire, il éclate dimanche... Enfin, s'il ne sera pas majoritaire dans le pays, et lundi, il éclate. On n'en parle plus. Oui, mais ils ont un programme. Ils nous ont dit qu'ils n'avaient un programme. Alors, attendez, attendez. Avec tout ça, on va donner à faire une majorité. Oui, mais regardons les chiffres d'Élabe. Attendez, regardons les chiffres... Je suis sûr qu'ils vont s'asseoir dessus pour rentrer au gouvernement. Ah, c'est bien. Attendez. Regardons les chiffres d'Élabe. Regardons les chambres... Parce que là, ton histoire, là, d'accord. Mais je regarde ensemble entre 120 et 140. Très bien. Mettons 130. Voilà, 130. Nouveau Front populaire, ce serait la moitié. Si on enlève les insoumis, donc ils disent 165, 190. Moins de la moitié puisque c'est les insoumis qui ont le plus de candidats. Mais en 85. Pas sûr qu'à la fin, les socialistes qui passent devant les insoumis, ça fait 215. Ça fait 215. Les LR... On est à combien ? Les LR, c'est entre 35 et 150. Les LR, t'as pas de majorité absolue. Peut-être dans les divers. Mais Olivier, en plus, les LR, il y a une partie des LR qui ne voudra pas gouverner avec Macron. Olivier Marlex, Si jamais il est réélu, Marlex, il ne gouvernera pas avec Macron. Mais même les autres, Geoffroy, Didier, des gens comme ça, mais jamais de la vie, ils iront avec Macron. Donc en fait, on va se retrouver, pardon, mais on se retrouve avec une majorité toujours relative mais encore plus fragile parce que c'est pas le même camp. Autant, au moins en 2022, c'était le même camp. C'est-à-dire qu'entre le Modem, Horizon et Ensemble, ils étaient d'accord sur la réforme des retraites, etc. Donc il n'y avait pas de frondeurs. Ils étaient d'accord mais le 49-3, il est passé, on en a abusé. Là, ça sera le 42-3 là aussi, forcément. Donc en fait, on va se retrouver avec une espèce de, s'il y arrive, une coalition qui n'aura pas la majorité, qui pourra donc être victime de motions de censure sauf en faisant le... Moi, je vais vous faire une confidence. En 22, j'avais discuté avec le Président. On parlait de cette problématique de l'Assemblée. et il m'avait dit on peut tout à fait gouverner sans la majorité à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il pensait au 49-3 ou à une espèce de consensus. Maintenant, moi, ce qui me déçoit un petit peu, c'est si on a un gouvernement, on va dire, d'union nationale, même si je n'aime pas ce terme, je trouve qu'on peut, est-ce qu'on va voter par rapport à son idéologie politique, par rapport à son ambition politique ou par rapport à une loi, si on la trouve sensée et profitable pour la France ou pas ? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on doit forcément voter par rapport à son ambition et à son idéologie ? Il me semble que si on arrive à aujourd'hui, parce que d'autant que si on a un gouvernement d'union nationale, comme je dis, c'est la dernière étape avant le Front National. Là, il n'y aura pas d'autre... C'est la dernière station. La station d'après... En 2027, Marine Le Pen, au deuxième tour, elle fait 65%. Non, mais sauf si pendant 2-3 ans, ils arrivent un petit peu à redresser les pays. On a le droit de rêver. En Italie, parce qu'on fait souvent la comparaison avec l'Italie. Je lisais ce matin un papier là-dessus. Il y a eu effectivement Mario Draghi qui était un technicien qu'on avait nommé. Il avait fait un gouvernement avec tout le monde. Là, pour le coup, ça englobait tout le monde. C'est comme si on prenait l'Assemblée nationale et les insoumis dans le même gouvernement. Sauf Mélanie. Mélanie avait dit non. Mélanie, elle a attendu son heure. Draghi, à un moment donné, ça a duré 20 mois et Mélanie est arrivée au pouvoir. Le problème, c'est que ce genre de gouvernement, ça ne dure pas très longtemps. Oui, plusieurs remarques. Justement, Mélanie, elle n'a pas accepté tandis que Salvini, lui, qui a été accepté, finalement, il s'est fait dépasser par Mélanie à droite et c'est Mélanie qui a remplacé Salvini et qui est devenue présidente du Conseil. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce que je veux dire, c'est que la majorité relative qui risque de sortir dimanche, la majorité relative 2024, elle sera quand même très différente de la majorité relative 2022. Elle sera encore plus morcelée. Parce que c'est-à-dire elle sera vraiment très morcelée et illisible. Et enfin, ce qui serait éventuellement démocratique et d'union nationale, c'est de ne pas chercher à faire la combinaison des battus, ce qui finalement serait un peu antidémocratique. Ce qui serait en théorie démocratique, ça serait une alliance macroniste-RN et d'avoir un gouvernement mixte dans lequel tu aurais un premier ministre macroniste, par exemple, et un certain nombre de ministres-RN. Bien sûr, ça ne se fera pas. Non, ça ne se fera pas. De toute façon, il n'y a qu'à voir les éléments de langage qui sortent là ne vont pas du tout. Avec Hitler, tu ne peux pas. Là, les clins d'œil sont plutôt envoyés vers la gauche. Exactement, les clins d'œil sont envoyés. Quand on supprime la réforme de l'assurance-chômage, on emploie ça vers la gauche. Avec Paul Potch, tu peux, mais pas avec Hitler. Tu vois bien le problème démocratique que ça pose. C'est-à-dire, au soir des Européennes, tu as un parti qui arrive en tête qui est l'ERN. Là, tu as aussi un parti qui sera le premier parti de France qui est l'ERN et tu vas l'exclure du gouvernement. Allez, on continue d'en parler avec vous au 3216. Jean-Pierre est déjà là. Jean-Pierre est avec nous au 3216. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Olivier, bonjour les Gégés. Vous nous appelez de Lyon. Est-ce que vous craignez cette France ingouvernable ? Oui, oui, je la crains, mais surtout, ça va être ingouvernable. Parce qu'on essaye de nous raconter une belle histoire sur les alliances de ce Front de Gauche. On oublie juste un truc, c'est que dans la répartition des postes dimanche soir, quel est le parti de cette belle alliance qui aura le plus d'élus ? LSU ? Pas forcément. Alors attendez Jean-Pierre, pas forcément parce que les socialistes ont fait leur calcul. Ce n'est pas parce que vous avez le plus de candidats pas circo, parce que ça dépend de la circonscription, il y en a certaines qui sont ingagnables, que vous aurez à la fin le plus grand nombre de députés. Et les socialistes, ils ont fait leur calcul après le premier tour, ils ont bon espoir d'avoir peut-être plus de députés estampillés socialistes que des députés estampillés insoumises. Ce qui permettrait effectivement selon eux de changer le rapport de force au sein même de ce regroupement de gauche. C'est l'effet Glucksmann ? C'est vrai. Et c'est vrai qu'on a vu d'ailleurs le charisme et la poigne d'Olivier Fort qui s'est souvent opposé aux idées de LFI sans la mandature. Oui mais il y en a d'autres qu'Olivier Fort qui attendent que ça. Je ne sais pas si vous avez entendu Raphaël Glucksmann qui a dit les législatives ont peut-être tué deux personnes, Jupiter et Robespierre. Alors Jupiter c'est Macron et Robespierre c'est Mélenchon. Ah bah moi je pense que ça a surtout tué Raphaël Glucksmann qui s'est fait complètement avoir. Moi j'ai plutôt ce sentiment. Mais le match n'est peut-être pas terminé. Mais il est revenu depuis. Ça a dissout Glucksmann et ses valeurs. Il nous a saoulés avec ses valeurs, ses valeurs. Il s'est assis dessus en deux temps trois mouvements pour signer le... Alors attendez Jean-Pierre, Jean-Pierre, allez-y. Oui, alors du coup pourquoi un gouvernable ? Parce qu'après il faut regarder l'arrêteté en face. Dans trois ans il y a les élections présidentielles donc il y a ceux qui vont rester planqués. C'est long trois ans. Oui, enfin c'est long et pas très long en même temps. D'autant que si ça se trouve ça ne va pas être dans trois ans. Sinon c'est le gros bordel. Donc vous n'excluez pas une démission d'Emmanuel Macron d'ici là ? Parce que qu'est-ce qui va se passer encore dimanche soir ? Vous l'avez parlé. Enfin dimanche soir. Ce qui est sûr c'est que le premier parti de France ce sera le Rassemblement National. Oui, ça c'est à priori acquis. C'est pas nouveau ça. Et il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas la majorité absolue. Donc pour la troisième fois après les élections les élections européennes premier tour des élections législatives et deuxième tour on va dire aux Français on vous a bien entendu et on va faire le contraire de ce que vous voulez. En tout cas une majorité des Français. Donc et vous allez... Non, non, non. Pas une majorité à 30% c'est pas une majorité. Une majorité relative. C'est une majorité relative. Il y a dit une majorité des Français. Une majorité relative. Sur relative on est d'accord mais pas sur une majorité. D'accord mais si tu avais laissé faire le processus démocratique sans les triangulaires etc. Excuse-moi le deuxième tour serait venu clarifier. Après je comprends qu'on n'ait pas envie de la démocratie pour laisser la démocratie parler. C'est en ça que Jean-Pierre a raison et moi je préciserai juste une chose c'est le retour du 29 mai 2005. Pour moi c'est le retour du 29 mai 2005. On est sur des taux de participation comme le référendum. 69% de taux de participation 54,6 de non avec 70% de l'antenne médiatique occupée par les partisans du oui qui expliquaient que les gens qui voulaient voter non étaient des arriérés et des débiles et qu'on ne pouvait absolument pas s'entendre avec ces gens-là. Regardez l'état de la démocratie française depuis 2005 elle n'a cessé de se dégrader et quelque part le vote RN c'est aussi en partie il y a une part il y a tellement d'adjonctions de causes de vote pour le RN il y a aussi cette France qui a voté non et qu'on ne veut pas entendre. C'est pas une question de démocratie Barbara c'est une question de mathématiques et je comprends que tu ne sois pas prof de maths parce que la moitié de 100 c'est 50% et 30% ce n'est pas la moitié de 100. Oui 30% premier tour au deuxième tour tu laisses les triangulaires et tu vas voir ce que ça donne. Non au deuxième tour non c'est pas forcément 50% Au deuxième tour tout le monde le dit qu'ils auraient peut-être eu la majorité absolue Le problème du rassemblement national c'est qu'il est seul c'est-à-dire que là il lui manque effectivement un allié mais Jean-Louis Bonamie Ils auraient eu la majorité absolue en député mais pas en voie dans le pays. Jean-Pierre Mais on n'habille pas les choses Barbara Mais Macron aussi il n'a pas été élu avec la totalité du corps électoral Macron a été élu avec la totalité du corps électoral Mais la présidentielle oui Non mais en 2022 La présidentielle oui Ah oui la présidentielle Mais Jean-Louis Bonamie il y a 27 pays en Europe 23 sont dirigés par une coalition En fait on fait figure d'exception On est un peu bizarre particulier par rapport à nos autres partenaires Il y a une coalition Alors en Italie il y a une coalition mais c'est une coalition à droite en Allemagne il y a une coalition qui mélange la gauche et la droite en Belgique aux Pays-Bas ils viennent de se mettre d'accord après 7 mois de tractation il y a une coalition à droite donc en fait les coalitions il y en a partout en France on n'imagine pas on dit ça va être terrible etc mais pourquoi pas imaginer une coalition sans exclure d'ailleurs par avance parce que à mon avis c'est l'erreur de Macron sans exclure personne par avance il faut que la coalition soit ouverte à tout le monde et puis après ceux qui veulent y aller ils vont et ceux qui ne veulent pas mais si tu commences effectivement à mon avis c'est pas la bonne méthode si tu commences pas à dire oui on fait une coalition mais alors il n'y aura pas machin il n'y aura pas bidule il n'y aura pas de truc ça ne marche pas alors plusieurs choses tu remarqueras on en parlait tout à l'heure l'Angleterre qui n'est plus dans l'Union Européenne échappe à ça d'accord mais c'est une exception et ensuite de manière générale moi je suis toujours un peu agacé par les gens qui me disent ah oui la France c'est une exception bah oui parce que c'est un peu la nature même de la France d'être une exception et de faire les choses de manière différente et en plus on adore ça et si on fait les choses de manière différente ce n'est pas gratuit c'est parce qu'il y a des raisons dans l'imaginaire français dans la psychologie française dans l'histoire de France non mais attends attends on ne peut pas sont gelées non mais on ne peut pas changer notre psychologie nationale et notre imaginaire collectif qui vient de 1520 on est un pays on n'est pas du tout un pays de consensus d'ailleurs excuse-moi je ne pense pas que ni Jean-Luc Mélenchon ni Marine Le Pen ne donnent l'impression donc on est condamnés à se taper dessus mais non mais on est condamnés jusqu'à ce qu'il y ait ce qu'il faut c'est qu'à un moment on réussisse à dégager une majorité mais on est un pays qui historiquement est un pays de révolution qui n'arrive pas à se réformer de lui-même et qui passe par la case révolution on est un pays de guerre civile soit réelle soit fantasmée tu vois bien que c'est omniprésent dans le discours on est un pays de lutte sociale dure avec des syndicats qui sont plutôt des syndicats de combat on n'est pas du tout dans la coalition et tu n'arriveras pas à faire ah c'est sûr qu'avec des politiciens allemands tout lisse oui là tu vas réussir à nous faire une coalition mais tu ne feras pas une coalition avec des gens en même temps que tu vois les résultats que nous vendent depuis quelques années ça ne peut pas être pire ça c'est sûr bon point Olivier tu penses en journaliste politique et c'est normal donc tu penses temps présent et on va dire les 40 dernières années mais les imaginaires qui sont forgés par la nation c'est des imaginaires qui sont très anciens et les historiens t'expliquent que les imaginaires sont des faits c'est-à-dire que bien entendu on pourrait dire oui mais les sans-culottes les 1789 c'est oublié tout ça et d'ailleurs il y a eu la restauration le 19ème siècle mais tout ça ça a forgé lentement des imaginaires et ensuite la 3ème république non mais la 3ème république elle a ancré des choses tellement profondes dans les esprits parce qu'il y a eu une époque n'est-ce pas où on avait l'école de la 3ème république ils sont tous morts rien que Barbara je t'informe ils sont tous morts ceux qui étaient sous la 3ème république me semble mais donc toi pour toi en fait le monde est né le jour où tu es apparu sur terre la nation française est apparue le jour où Mourad Boudjela est né non la France elle a une histoire toi tu penses qu'il y a une transmission extraordinaire la 3ème république elle a enracié des choses dans l'imaginaire quand aujourd'hui tu as des tonnes de politiques qui justement viennent t'invoquer la déclaration des droits de l'homme et des citoyens pour justifier qui s'appelle le nouveau front populaire je pourrais te dire que Léon Lomossi il est mort dans ce cas là c'est un acquis c'est pas une transmission le CNR je pourrais te dire que Jean Moulin aussi il est mort pourquoi utiliser la chronique CNR tu vas chercher la 3ème république mais la 3ème république c'est ça qui fait les fondamentaux de notre imaginaire oui mais là on voit bien que le système est bloqué Barbara on voit bien qu'avec 3 blocs déjà 3 blocs on est sorti donc peut-être que la 5ème république n'est plus adaptée c'est ça la question ça c'est pas un problème alors moi Olivier il y a quand même quelque chose qui permettrait de débloquer les choses qui n'est plus utilisée justement depuis le 29 mai 2005 c'est le référendum poser des questions très claires oui et non sur des enjeux fondamentaux pour les français voilà une chose qui tout en restant dans la 5ème république permettrait de débloquer les choses Jean-Pierre Merci David est avec nous oui Jean-Loup de Gaulle David bonjour oui bonjour les grandes gueules vous nous appelez des Alpes-Maritimes à Valbonne est-ce que vous pensez est-ce que vous craignez même que la France devienne ingouvernable à partir de dimanche soir ou de lundi matin alors un petit peu d'optimisme toujours je vous rappelle je vous rappelle je vous rappelle je vous rappelle que le qu'en Belgique ils n'ont pas eu de gouvernement pendant un an ou un an et demi ou deux ils ont eu les meilleurs résultats je suis passé en Belgique l'autre jour et figurez-vous que les gens avaient l'air normaux bien impeccables tout s'est bien passé alors je pense que s'il n'y a pas de majorité absolue ce qui semble ce qui semblera être le cas ce qui semble être le cas je pense que voilà si on peut se passer de nouvelles lois pendant deux ans il y en a assez des lois dans le code civil voilà il y a assez de lois en France il faudrait déjà les appliquer les faire appliquer et puis arrêter de nous en coller par dessus les uns les autres dès qu'il y a un nouveau député il veut une nouvelle loi à son nom etc donc ça ça si pendant deux ans il n'y a pas de loi parce qu'il n'y a pas de majorité ça ne me semble pas si mal que ça on pourrait dissoudre le parlement alors et vous n'en faites pas ah bah oui on pourrait continuer et puis donner les pleins pouvoirs à monsieur Macron alors tant qu'à faire non mais on n'est caricature pas non non alors pas du tout non mais c'est pas ça pas du tout par contre par contre ce qu'on pourrait faire peut-être c'est changer le changer le le mode de fonctionnement des élections et quand on se présente et qu'on est qualifié pour le deuxième tour et bien on est obligé de se présenter au deuxième tour ah oui pas de désertement possible mais comment vous allez faire avec le barrage des castors comment vous allez faire David David bonjour vous pensez pas que on est dans tout ça c'est des subterfuges le problème principal aujourd'hui c'est l'économie et c'est là-dessus qu'on doit se concentrer si on a le courage si on a le courage de révolutionner notre modèle économique enfin vous allez voir que plein de choses vont s'arranger c'est là-dessus qu'on doit se concentrer c'est pas un problème de est-ce qu'il faut faire barrage est-ce qu'il faut être obligé de se présenter moi je suis un militant du mandat unique de 7 ans parce qu'on a des présidents qui se présentent pour être réélus si on avait le courage de prendre les véritables réformes économiques pour ce pays qui seraient sûrement impopulaires mais qui vont changer les choses et qui vont changer le quotidien des français et si on change le quotidien des français tout le reste sera plus simple mais l'urgence elle est là l'urgence elle est de changer et d'améliorer le quotidien des français et pour ça il faut du courage et les hommes politiques souvent n'en ont pas parce qu'ils n'ont pas du courage ils n'ont pas du courage ils ont de l'opportunisme et de l'ambition personnelle on a arrêté David merci merci David c'est terminé merci d'avoir appelé au Trans26 la consultation était la suivante on est peut-être à deux jours d'une France ingouvernable est-ce que vous le craignez vous dites oui merci d'avoir regardé cette vidéo